Qu'est-ce que plus personnellement l'Académie Balzac t'apporte au niveau de l'écriture ? Tu sens un changement ? Tu sens qu'il y a des registres qui s'ajoutent ? Des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé ? Moi ce qui s'ajoute, c'est le fait qu'il y avait certaines formes que je n'arrivais pas à élaborer, à mettre en œuvre. Et maintenant j'arrive à avoir une méthode d'eau. Parce que des fois, quand je n'ai pas de méthode d'eau, je vais faire un truc vraiment brouillon. Mais j'arrive maintenant à bien repérer mon style, bien le cadrer. Ça m'apporte beaucoup l'Académie par rapport aux nouveaux mots que j'apprends ou des synonymes. Généralement, tu écris dans l'ordre de l'histoire ou c'est des scènes qu'à la fin tu compiles quand c'est pour toi-même ? Ça dépend. Des fois, par exemple, je vais avoir une idée, je vais écrire. Après, quand je suis perdue, je vais dessiner. Donc je dessine et puis j'essaye de faire le cheminement. Je me dis, ah bon voilà, peut-être que là il va se passer ça, peut-être que là il va se passer ça. Et après je l'écris et je le mets sous forme. Et parfois, je peux mettre dans la douche n'importe quel endroit de la pièce de chez moi. Enfin bref, je me mets à parler toute seule, à imaginer le contexte de l'histoire et jouer même le rôle du personnage. Ça m'arrive. Après ma sœur me regarde, elle parle toute seule. Mais sinon, non, ça m'arrive de faire ça. Ça marche le coup de parler tout seul. Moi je le fais souvent. Pour tout ce qui est dialogue, tu es presque obligée. Oui, oui, oui. Sinon, tu ne mets pas dans la bouche les personnages. Tu ne sais pas si ça passe ou pas. Parce que je sais que quand je parle toute seule par rapport à mes livres, je sais que ma mère, parfois elle est là, elle me regarde. Une fois, elle m'a vue en train de parler face au frigo. Mais ce n'était pas elle dire, ouais alors, comment ça va ? Ce n'est pas ça. C'est vraiment, j'avais une idée, j'avais envie de l'élaborer. Bon, ce n'est pas quelqu'un d'humain, il ne va pas me comprendre au frigo. Mais c'est comme un disque que tu sauvegardes. Enfin voilà, c'est un peu ça. Moi en général, quand je pars sur un récit, j'ai besoin de deux choses. Le personnage central, son nom, ça c'est très important. Je n'ai pas mon texte tant que je n'ai pas son nom. Pour moi, un nom c'est central. Souvent, j'utilise des noms symboliques, mais pas lourdement symboliques. Genre si ça se passe en forêt, je ne vais pas l'appeler Sylvain. On se rafoue, c'est assez lourd à crever. Mais j'ai besoin d'un nom, quelque chose qui me dit, tiens, voilà. Il ne peut que s'appeler comme ça. Et j'ai besoin d'une fin. J'ai besoin de savoir exactement où je vais, même si cette fin va changer, automatiquement. Mais c'est deux repères pour moi. Et à partir de ça, justement, en créant une atmosphère autour de moi, des musiques, peut-être un lieu précis, il m'arrive d'écrire parfois dans des endroits où je n'écrirai pas d'habitude, parce que j'ai besoin de changer, parce que j'adore écrire dans les trains. J'écris beaucoup dans les trains. Parfois, je prends le train juste pour écrire. Ah oui, je n'arrive pas du tout. Je me prends un abonnement pour la journée, et voilà, je voyage d'une ville à l'autre, et j'écris, j'écris. Parce qu'à la fois, tu es au milieu des gens. Tu vois, si je suis dans une pièce avec trois personnes, je ne vais pas réussir à écrire. Mais dans un train où il y a 200 personnes, ça ne me dérange pas, je ne les vois plus. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas si des écrits changent ma vie, mais c'est vrai que certaines choses que j'ai écrites m'ont fait comprendre pourquoi je réagissais de certaines manières, tu vois. Ces dernières années, j'ai écrit des textes assez trash. Moi, en général, je suis quelqu'un de plutôt calme, tranquille, et les gens me disaient, mais comment tu écris des trucs aussi violents ? On ne te reconnaît pas. En fait, à travers ces textes... C'est vraiment ce que tu renfermes. Après, c'est une manière de s'évader, comme je disais. Après, on reconnaît plus ou moins ta personnalité à travers tes bouquins. Donc, c'est normal, je trouve. Après, bon, je vais dire, l'écrit, ça change un peu ma vie, parce que j'arrive à communiquer ce que je ne pourrais pas dire à plus ou moins des personnes qui me seraient proches, par exemple. Et au final, oui, ça change certaines choses, des fois. Sous-titrage Société Radio-Canada